Perek Tisha Asar, Dafkouf Lamed Aleph, Amud Aleph, Shabbat, chapitre 19, page 131a. Je cours et les Iloui Nishmat, Rabbanim Rabbi El-Raham Ben-Jamila, Rabbi David Nishim Ben-Eishan, Rabbi David Ben-Ester, et également les Fouad, Kholholi Amu Yisrael, Bishlalam, Rabbi Aaron Ben-Surika, Binyamin Ben-Shimha, Haim Ben-Rahmona, et Alexandra, Ruth Alexandra, Esther Hayah, Bat Luna Patricia. J' erosion? Ja, Meseuda Bat Semcha. Meseuda Bat Semcha. J'ai eu l'addoniel chai. J'ai eu l'addoniel chai? Ben Rivka Yester. Ben Rivka Yester. J'ai eu l'ai eu bata saada zava. L'i hiabata zava. L'in hiabata zava. Elle va revenir à Gzera Shaba. Marabixia Baraba. C'est à peu près sept lignes, à partir de l'aube. C'est pas pour toutes les mitzvot, quand elles tombent le Shabbat, que les travaux qui sont nécessaires pour la mitzvah repoussent l'interdit du Shabbat. C'est-à-dire, c'est pas une règle générale. L'olakol va pour toutes ces mitzvot. On va voir quelle est la mitzvah que Rabbi Eliezer a exclu de ce principe. On va le voir plus tard. Donc l'olakol dit pourquoi Voici que le corban des deux pins que l'on offre le jour de Shabbat. C'est une obligation du jour. Cela veut dire que si le jour, c'est Shabbat, donc on doit les faire cuire, les faire Shabbat. Et si jamais, selon la logique de Rabbi Eliezer, s'il n'y avait pas de farine, il fallait moissonner, préparer le blé pour avoir de la farine, et ensuite pétrir. Donc c'est une khobat ayom. Et pourtant, il dit non seulement que ce n'est pas automatique, qu'il n'a pas permis automatiquement, il l'a appris par Zera Shabbat. Quel est la Zera Shabbat ? La Zera Shabbat, c'est ça. Il l'a dit pour Shabbat. Il l'a dit pour Shabbat. Taviyu lechem bikurim. Taviyu, c'est Habbat. Et n'aimar également Ba'omer Habbat. Et il l'a dit également Donc Habbat d'un côté, Habbat de l'autre côté, me donne une égalité, ce qui fait que Mahabaha muraba homer machirin dohin da Shabbat, de même que l'Habbaha qui est dite dans le homer, machirin, la Torah a dit vous devez moissonner, même si ça tombe Shabbat, il faut moissonner. Il faut écraser l'orge de manière à avoir la farine, la semoule de, la fleur de farine de l'orge pour donner un homer au Kohen. Donc, de même que pour le homer, les machirin dohin da Shabbat, tous les travaux repoussent le Shabbat. Ken, af, 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 donc, en raison de la, zera Shabbat, dans le, j'te'a l'échem, les machirin, dohin et à Shabbat. Les machirin, repoussent l'interdit du Shabbat. Jusqu'à présent, ça va. Alors, il lui dit, moufne, déhéla moufne, ikali mifrach. Bon. Alors, j'ai dit hier, quand est-ce que, le mot qui me donne la possibilité de faire Zera Shabbat, quand il est libre, c'est-à-dire, quand il est employé, en plus, comme s'il était en plus, comme s'il n'était pas là pour m'enseigner quelque chose. et à propos du grand-mère, il est dit deux fois va avec t'aime. Donc, si tu l'as dit une fois, pourquoi le dire une deuxième fois? La deuxième fois, c'est donc en plus. en plus. Mais dans ta vie où, il n'y a qu'un seul. Et là-dedans, il n'est pas en plus. Ta vie où, j'te'a l'éhém, l'éhém tenuqa. D'un côté, il est moufné. D'un côté, du côté du homer, il dit, il est moufné dans le homer. Et il l'a moufné parce que s'il n'était pas libre, j'aurais posé la question et cassé la Zera Shabbat. Pour dire quoi? « Ma la homer chiken imatsakatsour kotzer tomar biste'a l'éhém shi imatsakatsour enokotzer dit, regarde, dans le hymne du homer, même s'il avait trouvé de l'orge moissonner des gens. Avant le soir c'est-à-dire avant le deuxième jour de Pesach. Imatsakatsour même s'il a trouvé déjà moissonné, kotzer il doit moissonner parce que la Torah a dit « Tsartem ek tira vous moissonner sa moisson, vous couper sa moisson. » Tomar tu vas dire tu vas appliquer la même règle pour jeter aléhem jeter aléhem si il a trouvé déjà la farine prête est-ce qu'il va faire la kétsira le shabbat n'a pas besoin. Ce que la Torah demande c'est de faire du pain à partir de la moisson nouvelle. S'il était déjà moissonné n'a pas besoin de moissonner de nouveau alors il dit c'est pas du tout une gzera shabbat puisqu'on voit que la kétsira du homer est obligatoire tandis que la kétsira je t'ai aléhem c'est pas obligatoire s'il trouve donc la gzera shabbat n'est pas la même il y a quelque chose qui qui fait l'équilibre l'égalité alors il dit le la a moufne l'aï moufne il dit en vérité l'aï moufne l'aï l'aï c'est-à-dire l'aï 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 moufne le premier vous apporterez le homer qui est une mesure de la farine d'orge qui provient de des prémices de votre moisson et après il a dit le jour vous apporterez c'est en plus le jour où vous apporterez va-à-betem tu as déjà dit va-à-betem vous devez apporter donc il est en plus donc c'est pour dire que il est libre la va-à du homer est libre alors il dit il dit l'aï mais il n'y a qu'un seul qui est libre c'est celui du homer mais celui de je t'ai allé l'aï ta vie où était nécessaire n'est pas moufne et alors écoutez-moi comme ça on va rentrer dans le texte quand pour une gizera shabbat qu'elle soit inattaquable il faudrait que des deux côtés soient moufnés le terme doit être moufné ici nous avons moufné d'un seul côté l'autre côté n'est pas moufné ta vie où j'étais lehém n'est pas moufné il est nécessaire quand il y a cela d'Aqzar a-shabbat ne peut plus fonctionner et les hachamim disent quand il est d'un seul côté seulement on ne tient pas compte tandis qu'Orabi l'Azari dit que lorsque ces moufné d'un seul côté les médims on apprend l'enseignement de l'Aqzar a-shabbat et si jamais il y a une question on pose la question pour casser l'Aqzar a-shabbat dans le texte il dit il dit il dit en vérité c'est moufné c'est libre pourquoi en fait il est écrit vous devez apporter le homer qui est la mesure de homer le homer est une mesure mesure de solide et il y a par la suite le homer a-shabbat quand vous apporterez le homer a-shabbat pourquoi le homer a-shabbat ma-shabbat c'est en plus cette aba elle était libre c'est pour dire qu'elle est libre pour enseigner mais en réalité il est moufné il est moufné d'un seul côté l'autre côté de l'éhem t'habi ou n'est pas moufné et on a entendu la soirée de rabbi qui dit quand il y a un seul côté qui est moufné qui est libre on apprend l'enseignement de z'er a-shabbat on met chibine et on pose la question si jamais il y a une question qui peut casser la z'er a-shabbat on la pose ça va donc la z'er a-shabbat est valable même si elle est d'un seul côté parce que c'est la soirée de rabbi l'éhaz alors t'habi ou l'éhem t'énoufah qu'est-ce que ça veut dire t'habi t'habi ou t'habi ou c'est-à-dire les maotem may maintenant il veut dire ce que rabbi yohanan a dit c'est pas c'est pas pour tout que rabbi il fait jouer le clal à savoir que quand il y a une mitzvah bismana elle repousse le shabbat c'est pourquoi il a dit c'est c'est enseignement rabbi yohanan c'est pas pour tout que rabbi il y a a dit c'est quoi qu'il a voulu exclure qu'est-ce qu'il n'est pas comme mitzvah qu'il mitzvah n'a pas cette force de repousser le shabbat le chauffard comment le chauffard ne pousse pas le shabbat le chauffard dans le sonne le chauffard shabbat dans Yavner alors il dit ça vient exclure quoi peut-être pour exclure le cas du lulav c'est dire si jamais le lulav on n'avait pas de lulav et il faut le couper shabbat on a dit dans le temps même shabbat on devait faire surtout en eret si surtout dans le mikdash et s'il n'y a pas de lulav est ce que je peux couper je vais dans un palmier je vais couper un lulav ou je n'ai pas le droit de le faire c'est ça ce qu'il veut me dire rabbi il il dit non il dit il vrai rabbi il il dit lulav tout ce qu'il lui faut c'est à dire si jamais il n'y a pas de hadas il n'y a pas de araba qui faille les couper on va les couper donc pousse le shabbat donc c'est pas le lulav peut-être sukha et là les mahotés sukha peut-être c'est pour exclure le cas de la sukha je dis non si jamais il n'y a pas de sukha rabbi il te dit va couper les roseaux va couper les branches et fais la sukha pour pouvoir accomplir la mission de la sukha shabbat il dit il y a tanya sukha vechomach shireha duchin tachaba d'ivra rabbi léhazer rabbi léhazer nous dit que la sukha elle-même et tous ces marcherim et tout ce qu'il lui faut comme par exemple les branches pour faire le toit de la sukha on peut aller le coupé shabbat ça va peut-être autre chose voilà les martin matzah peut-être la matzah quand la mitzvah de matzah c'est shabbat il n'a pas de shabbat il n'a pas de matzah pour shabbat pour accomplir la mitzvah dit la matzah et tout ce qu'il lui faut donc c'est pas ça du tout alors chauffard et là les mahotés chauffard quand j'ai pas de chauffard il faut la ranger et le préparer pour sonner quand c'est shabbat donc c'est pas le chauffard c'est pour exclure ces deux mitzvot quand il a un tzitzit un talit il n'est pas mitzvah il n'y a pas de tzitzit ou quand il a une maison et la maison n'a pas de mezuzah là Rabbi Eliezer il dit on ne peut pas transgresser le shabbat pour mettre les tzitzit dans le talit ou la mezuzah dans la porte de la maison la braïta aussi nous enseigne ce que vient de dire rabat d'abar rabat le shabbat le shabbat le shabbat le shabbat permet 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 de mettre le shabbat à son talit où la mezuzah sont à sa porte chez qui les hayav pourquoi il serait hayav d'un corban le shabbat le shabbat et mezuzah n'importe quel moment il peut le faire le faire pourquoi juste le shabbat ils n'ont pas de temps fixe parce qu'ils n'ont pas de temps fixe parce qu'ils n'ont pas de temps fixe ils seront hayavim dès que tu as dès que tu as un talit qui n'a pas de et tu le vois qu'il n'a pas de tzitzit il faut mettre tzitzit on passe à un mot de bête chaque heure c'est à dire quand tu vois un talit où il n'y a pas de tzitzit selon Abbaïen aussi toi que tu l'as vu tu es hayav à jimken quelle est cette raison que tu as invoqué pour qu'il ne soit pas ouvert sur le talit ou sur il doit il doit s'exproprier dire ce talit ne m'appartient plus s'il ne lui appartient plus donc il n'est plus hayav de mettre le tzitzit le bâti n'est pas à lui il a il a mis à donc il n'est plus hayav et ce sont les deux mythes les seules exceptions où il dit les machérim je ne peux pas le faire au Shabbat si jamais il y a des questions nous avons une minute avant Minha même pas une minute pour Varouh Dieu Dieu ou Dieu ou la